C'est par rapport au geste de Riyad Mahrez qu'on connaît qu'il est le premier terreur, je pense, des pénalties. Il a laissé le Suleimani et puis Bounjah. Un mot sur ce geste de capitaine Riyad Mahrez. Hagro ! Parce que c'est Riyad Mahrez, il va prendre les pénalités, il va tout prendre. Il peut marquer sans pénalités. Non, mais c'est un geste de classe. Riyad, il n'y a pas de problème là-dessus, c'est quelqu'un de vraiment un capitaine exemplaire sur tous ces aspects-là. Il est là, il est très facile, c'est très facile à convaincre. C'est lui qui est désigné pour tirer le pénalty, mais il sait qu'Islam, il comprend aussi le feeling des attaquants, des buteurs. Ils ont besoin de se mettre en confiance, ils ont besoin d'un truc. Aujourd'hui, il y avait peut-être deux raisons, mais ça peut être une autre raison, il n'y a pas de souci pour lui. Il est capable de donner ça. Islam, voilà, il est dans cette quête, il est dans cette poursuite du record de but en équipe nationale. Baghdad, alors lui c'était une raison un peu particulière aujourd'hui, il a eu un enfant, donc il a demandé à la ouldi, donc il ne peut pas refuser, vous comprendrez ça. Mais c'est un geste, vous avez dit, un geste de classe. Il n'y a pas de souci là-dessus, il n'y a pas de... Alhamdoulilah, on a atteint une telle relation entre Binet et Homme, relation Terakh, vraiment, et ils sont tous là pour s'aider les uns les autres, il n'y a pas de problème là-dessus. Merci. Merci.